Aujourd'hui c'est le 17ème épisode des drapeaux du monde et cette fois-ci nous allons parler du drapeau du Bangladesh. Bangladesh ! Quoi ? Mais, mais tu es sûr de ce que tu dis là ? Oui, 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 j'en suis sûr, c'est le Bangladesh et non pas le Bangladesh comme beaucoup de gens comme toi le disent souvent. Bon, bon, ok, comme tu veux, bon. Allez, c'est parti pour le drapeau du Bangladesh. Voilà, c'est fait. La République populaire du Bangladesh est un petit pays situé au nord-est du sous-continent indien d'une superficie de 144 000 km². Ses voisins sont l'Inde et le Myanmar. Mais avec une population d'environ 165 millions d'habitants, c'est le 8ème état le plus peuplé de la planète. Cette très forte densité de population, plus de 1000 habitants au km², s'explique par le fait que le Bangladesh bénéficie d'un climat tropical et d'un sol très fertile. Par ailleurs, le territoire bangladeshi se trouve à la confluence de deux grands fleuves asiatiques, le Gange et le Brahmaputre. Ces deux fleuves, qui prennent chacun leur source dans les montagnes de l'Himalaya, se rejoignent pour ensuite se jeter dans le golfe du Bengale qui ouvre sur l'océan Indien. La capitale du Bangladesh, Dhaka, dont l'agglomération compte près de 15 millions d'habitants, se situe au centre du pays. Historiquement parlant, le Bangladesh est un pays récent. En 1947, l'Empire britannique des Indes est divisé en deux états indépendants. D'un côté, l'Inde, majoritairement hindouiste, et de l'autre, le Pakistan, majoritairement musulman. Or, à cette époque, le Pakistan est lui-même divisé en deux entités, le Pakistan occidental avec comme langue principale l'ourdou, et le Pakistan oriental qui a comme langue véhiculaire le Bengali. Mis à part la religion musulmane, ces deux territoires n'ont pratiquement rien en commun et sont séparés par plus de 1500 km de territoire indien. Se sentant méprisés par les ourdous, les Bengalis du Pakistan oriental vont se rebeller contre le pouvoir d'Islamabad. L'Inde va bien évidemment tenter de profiter de cette faiblesse de son grand rival pakistanais. En 1971, soutenu par l'armée indienne, le Pakistan oriental fait sécession du Pakistan occidental et prend le nom de Bangladesh. Le nouvel état se dote d'un drapeau utilisé pendant la guerre d'indépendance contre le Pakistan occidental et créé par un groupe d'étudiants indépendantistes. Cette bannière est constituée d'un fond vert, d'un disque rouge légèrement décentré à la gauche et d'une silhouette géographique du Bangladesh de couleur jaune. En 1972, le drapeau bangladeshi fut adopté sous sa forme actuelle. La silhouette géographique du pays fut en effet supprimée afin de faciliter la production du drapeau dans l'ensemble du pays. Le vert représente à la fois l'islam, religion de 90% des bangladeshi et le seul extrêmement fertile du pays qui abrite la majeure partie du delta du Gange et du Brahmaputre. De son côté, le disque rouge symbolise aussi bien le soleil et le vent que le sang versé par les bangladeshi pour obtenir leur indépendance lors de la guerre contre le Pakistan en 1971. Outre les symboles, un protocole très strict entoure le drapeau du Bangladesh. Ainsi, le drapeau du Bangladesh doit toujours obligatoirement flotter devant les bâtiments officiels où réside le président de la république, le premier ministre, le président du parlement ou encore le président de la cour suprême. Par ailleurs, la bannière du Bangladesh doit flotter sur tous les bâtiments publics et privés du pays lors de trois dates particulières. Le 26 mars, jour du début de la guerre d'indépendance contre le Pakistan. Le 16 décembre, jour de la victoire et le jour de la naissance du prophète Mahomet. Enfin, le drapeau est chaque année mis en berne le 21 février, journée au cours de laquelle on célèbre le mouvement qui revendiqua la reconnaissance du Bengali comme langue officielle lorsque le Bangladesh faisait encore partie du Pakistan. Près d'un demi-siècle après avoir obtenu son indépendance, le Bangladesh bénéficie d'une importante croissance économique. Avantagé par le faible coût de sa main d'oeuvre, le Bangladesh attire de nombreux investissements étrangers. Le pays est ainsi par exemple le deuxième producteur mondial de textiles, loin derrière la Chine certes, mais devant l'Inde, ce qui est quand même pas mal. Malgré tout, le Bangladesh reste l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et ce qui préoccupe actuellement le plus les Bangladeshis, c'est bien évidemment la perspective très préoccupante de la montée du niveau des océans. La majeure partie du territoire se situe à peine au-dessus du niveau de la mer, et d'ici 2050, c'est plus du tiers du Bangladesh qui pourrait se retrouver submergé. Le Bangladesh est régulièrement touché par des cyclones. C'est d'ailleurs des inondations provoquées par un cyclone en 1970 qui favorisa l'émergence d'un mouvement qui amena à la guerre d'indépendance du Bangladesh l'année suivante. De plus, le pays doit actuellement faire face à un afflux considérable de migrants Rohingyas, une minorité particulièrement persécutée au Myanmar, ainsi qu'à une montée en puissance de mouvements politiques islamistes. Face aux conséquences dramatiques du changement climatique, face à la pauvreté de la population, face à la corruption du pouvoir, face à la montée du péril islamiste, le Bangladesh a plus que jamais besoin du soutien de la communauté internationale. Waouh ! Quand on pense qu'il y a tant de monde dans un si petit territoire, et qu'une bonne partie de ce pays est destinée à se retrouver sous l'eau dans les décennies à venir, on se dit quand même qu'il y a pas mal de pays qui ont de bien meilleures perspectives que le Bangladesh. Non, le Bangladesh ! Oui, bon, ok, ça va, ça va, j'ai compris, voilà, ton pays c'est le Bangladesh, pas le Bangladesh. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Bangladesh. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré mes soucis de prononciation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo, et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Snapchat. La semaine prochaine, nous repartirons dans les Caraïbes, puisque nous parlerons du drapeau, de l'île, de la Barbade. Prenez bien soin de vous, à très vite les amis ! Sous-titrage ST' 501